Salut, bienvenue dans ce nouveau fichier, j'allais te dire vidéo mais il n'y a pas d'image. Alors pour un coup je ne suis pas en voiture, comme tu vois, non, ou comme tu ne vois pas, parce qu'il n'y a pas d'image. Alors je ne sais pas, j'ai remarqué que ça foutait les jetons à certaines personnes, ça inquiète des gens que je fasse mes vidéos dans la voiture, alors je ne te dis pas que je n'en referai pas, mais j'ai remarqué quand même ça. Bon, pourtant c'est comme si j'avais une conversation, tu vois, avec quelqu'un qui est un passager, quoi. Enfin, tu vois, je ne me concentre pas spécialement sur la caméra, ma priorité c'est la route. Mais bon, voilà. Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'image parce que, tu vois, là je marche, donc ce n'est pas très intéressant, une image en marchant, ou il faudrait stabiliser, je ne sais pas. Donc je vais essayer de ne pas me croûter, je vais bien lever les pieds, tu vois, je vais regarder à droite et à gauche quand je traverse pour ne pas prendre de voiture. et puis tu vas peut-être un peu entendre les bruits de la ville puisque je marche dans la ville plutôt que d'être en voiture. Alors, je voulais te parler, donc bon, déjà tu as vu, mardi, il n'y a pas eu de mlog. C'est comme ça, voilà. Je n'en ai pas fait, je n'en ai pas fait. Donc aujourd'hui, ce dont je voulais te parler, c'est que, alors je ne sais pas si tu sais, je ne sais pas en fait si tu fais partie de mon carnet d'adresses ou pas, toi qui regardes cette vidéo, enfin qui écoutes cet audio, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que moi, dans les personnes qui font partie que j'ai dans mon carnet d'adresses, si tu veux, je leur envoie un max de conseils un peu privilégiés quasiment tous les jours, plusieurs fois par semaine en tout cas, avec, ben toi, je ne sais pas, des trucs que j'ai vus en coaching avec un chanteur et je me dis, tiens, ça, il y a certainement d'autres chanteuses, d'autres chanteurs qui ont le même problème, donc je vais en parler et donc je t'envoie des messages si tu es dans mon carnet d'adresses parce qu'il n'y a peut-être pas ton cas là, toi qui m'écoutes en ce moment et du coup, si ce n'est pas ton cas, ce que je te propose, c'est de te faire un petit résumé du coup de ce qui s'est passé de cette semaine et des conseils que j'ai pu envoyer. Alors, lundi, on a parlé de fatigue vocale. Pourquoi ? Parce que c'est les vacances, c'est les vacances notamment pour les enseignants et je vois beaucoup d'enseignantes et d'enseignants qui sont en souffrance au niveau de leur voix et qui attendent vraiment avec impatience, enfin, ils comptent les jours comme des bagnards, si tu veux, plus que cinq jours, plus que quatre jours, plus que trois jours à compter les jours avant les vacances parce qu'ils se fatiguent la voix, ils finissent sur les genoux, ils n'ont plus de voix, voilà. Et ce qui est vraiment dommage là-dedans, c'est qu'il y avait avant dans les formations d'enseignants, on faisait intervenir des fois des profs de théâtre ou de prise de parole qu'essayait d'aider un petit peu. Mais bon, tout ça, ça n'existe plus et voilà. L'année dernière, je suis intervenu à travers Mission Voix et puis la MGEN auprès d'enseignants justement pour essayer de les aider, de leur donner des techniques, des techniques vocales, si tu veux, pour tenir le coup. Et ils étaient plutôt enchantés. Mais le truc, c'est qu'il y en a, ça fait 20 ans qu'ils exerçaient et on ne leur avait jamais dit ça, quoi. Et toi, ils n'avaient jamais reçu de conseils à cet effet. Alors que quand ton métier, c'est justement de parler à des enfants, d'enseigner, de transmettre à des jeunes toute la journée, c'est un peu dommage de ne pas pouvoir faire ça. Alors, il existe des techniques, des outils. Donc justement, je parlais de ça lundi, mais bon, voilà, si tu as parçu le message, je ne vais pas te refaire non plus tout le truc. Par contre, si, une info que je veux quand même te donner, c'est que ce qui se passe souvent quand on va chez le médecin avec, voilà, fatigue vocale, extinction de voix, il va nous proposer de la cortisone, très souvent. Alors la cortisone, voilà, c'est un anti-inflammatoire très puissant. Donc en fait, en gros, tu ne vas plus sentir la douleur, tu ne vas plus sentir l'inflammation, parce que la douleur, c'est un signal de dysfonctionnement. Et alors en plus, il y a assez peu de nerfs au niveau des cordes vocales. Donc si vraiment tu as vraiment mal, si tu veux, c'est que ce n'est pas un peu irrité, tu vois, c'est que c'est bien gonflé, c'est que ça a bien chauffé. Et donc voilà, on va te proposer de la cortisone. Et le problème de la cortisone, c'est que ça va te faire effet assez rapidement. Tu vas te sentir mieux, tu auras moins mal, et tu vas te remettre à parler, tu vas te remettre à forcer, parce que tu ne vas plus sentir la douleur. Alors que tes cordes vocales, elles ne se sont pas réparées, tu vois, elles n'ont pas désenflé d'un coup, elles ne sont pas, enfin, ça ne se règle pas comme ça. Et le problème reste le même, parce que si tu en es arrivé là, c'est que tu as un problème fonctionnel, si tu veux, au niveau de tes cordes vocales. Et c'est ça qu'il faut résoudre. Donc voilà, donc vraiment, si ton médecin, il te propose de la cortisone, écoute, tu lui dis que ton coach vocal, il te l'a déconseillé, que tu préfères souffrir encore quelques jours, avoir un petit peu mal à la gorge quelques jours. De toute façon, ça n'a pas changé grand-chose. Si, ça va s'entendre la douleur comme ça, deux, trois jours avant, tu vas gagner quelques jours de douleur, mais fonctionnellement, ça ne va pas mieux marcher. Imagine, imagine que tu ne sentes pas le chaud avec ta main. Eh bien, si tu ne sens pas le chaud avec ta main, qu'est-ce qui t'empêche de la laisser sur la plaque chauffante, tu vois ? Tu ne sens pas le chaud, tu n'as pas mal, sauf que tu vas te cramer la main, tu vois ? Eh bien, c'est un peu ça avec la cortisone au niveau des cordes vocales. Donc voilà. Il y a évidemment plein de techniques fonctionnelles. Donc, on a évoqué ça lundi, mais bon, voilà, ça a parçu le message. Tant pis, je ne peux pas tout te refaire le speech. Explication. Mais au moins, voilà, prends cette info par rapport à la cortisone. Ensuite, mardi, 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 on a parlé d'un truc qui va t'arriver tout le temps si tu es chanteuse, si tu es chanteur, si tu chantes dans des bars, dans des petites salles des fêtes, chez des amis. C'est que les gens vont toujours avoir un avis sur ta voix. C'est normal, les gens qui t'écoutent, ils vont toujours avoir un avis. Et je parlais de ça parce que, justement, c'est un sujet qu'on avait évoqué avec un collègue mardi. Et donc, les gens vont tous avoir un avis et il ne sera pas concordant. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont dire, ah ouais, moi, j'aime bien quand tu chantes dans les aigus et tout. Il y en a qui vont dire, ah mais non, toi, quand tu chantes dans les aigus, c'est criard, j'aime pas le son. D'autres qui vont dire, ah bah, tu devrais mieux t'habiller. Bah ouais, un truc, rien à voir. Et donc, les avis ne vont pas être concordants. Et d'autant plus que les personnes qui vont dire ça, ça va être Tata Simone qui donne toujours son avis sur tout. Ça va être le gars, je sais pas, qui s'occupe de placer les chaises dans la salle. Ça va être les musiciens, ça va être, bref. Enfin, tout le monde, quoi. Sans qu'ils aient peut-être une formation spécifique par rapport à la voix. Mais voilà, tout le monde va avoir un avis. Et vraiment, la personne, en fait, à qui ça doit convenir, à qui ça doit plaire quand tu chantes, c'est toi. D'accord ? C'est toi l'instrument. Donc, c'est toi qui produit le son, c'est toi qui fabrique ta voix, c'est toi qui fabrique ce son. C'est à toi que ça doit plaire, tu vois. Ne laisse pas quelqu'un t'imposer, entre guillemets, un son. Alors, et puis tu vas me dire, oui, mais mon prof de chant, quand même, ou mon coach vocal. Ok, alors, ton prof de chant, ton coach vocal, le but, son but, c'est que tu te blesses pas, d'accord ? Ça veut dire qu'il faut que tu puisses faire un son sans que ça te tire dans la gorge, sans que ça t'irrite, sans que tu te fatigues, tu vois. Mais après, au-delà de ça, bon, il peut avoir un avis, mais ce sera un avis perso, ce sera ses goûts, tu vois. Et je veux dire, il ne vaut pas plus que quelqu'un d'autre. Sauf si, par exemple, c'est quelqu'un qui est hyper spécialisé dans un style. Je ne sais pas, tu veux chanter du black metal et tu vas avoir un coach qui est spécialisé en black metal, donc toi, tu vas vouloir sonner black metal, d'accord ? Mais c'est ton but, tu veux sonner comme ça. Et là, effectivement, s'il est spécialisé dans le black metal, il va pouvoir t'aiguiller. Mais sinon, c'est à toi que ça doit plaire. Donc, on parlait de ça, on parlait de ça mardi. Et justement, je te proposais des outils pour mettre en place déjà des choses au niveau de ta voix, tout seul, en autonomie, pour pouvoir commencer à chanter sereinement et librement. Bon, ça, c'était mardi. Encore une fois, si tu fais partie de mon carnet d'adresses, tu as dû recevoir le message. Et si c'est des sujets qui t'intéressent, tu peux aller refouiller dans tes mails de mardi si tu n'as pas eu le temps de les lire. Et puis sinon, tant pis. Mercredi, on a parlé d'un sujet dont pas grand monde parle et qui pourtant est hyper important. En tout cas, moi, avec les pros, systématiquement, on parle de ça. Quand ils viennent me voir, parce qu'ils bossent sur un spectacle, ils bossent sur une production, les pros et même les pas pros aussi. Mais pour les pros, c'est vraiment hyper important parce qu'ils vont répéter les spectacles, ils vont chanter plusieurs jours, jour après jour, et il faut que leur voix soit disponible. Et ce qui va vraiment faire la différence, c'est ce que j'expliquais mercredi, c'est ce qu'on appelle le cool down, qui est l'inverse du warm-up, de l'échauffement. C'est le retour au calme, tu vois, c'est les étirements, comme tu feras en sport, les étirements. C'est l'idée de revenir à un niveau d'équilibre de ta voix. Et justement, mercredi, je te parlais de ce que tu peux faire si tu as chanté beaucoup dans les aigus, tu vas pouvoir faire des exercices, si tu as chanté très fort, par exemple, tu vas faire des exercices, si tu as fait du rock, de la saturation, du belty, des choses comme ça, tu peux faire des exercices pour revenir à un niveau d'équilibre, de « normalité » au niveau de ta voix et de tes cordes vocales. Et voilà, pour parler de ça, alors après ça, j'ai fait un module spécifique, mais du coup que j'ai envoyé hier soir, jeudi soir, donc là c'est trop tard maintenant, que j'ai envoyé là aux membres de mon club. C'était un petit module additionnel, donc il y a justement plusieurs personnes qui nous ont rejoints au sein du club, qui étaient intéressées par ça, et donc qui l'ont reçu, mais là, vu qu'on est vendredi, bah tant pis. Oui, voilà, mais on a parlé de ça, c'est important, le cool down, les étirements, enfin réfléchis, tu vois, au moins de te dire, tiens, après une répète, je vais faire quelques étirements au niveau de ma voix, des petits exercices comme ça de retour au calme, de redescente. Jeudi, jeudi, on a parlé du mental et de l'importance de gérer, tu sais, je fais un... Il y a de la technique vocale, ça c'est une chose, il faut que tes cordes vocales fonctionnent, il faut que tu aies un geste, ça, mais la préparation motale, elle est tout aussi importante, parce que, tu vois, il y a même des grands artistes qui sont connus, qui font des zéniths, qui font des stades de France et tout, quand, par exemple, ils peuvent avoir du mal à monter sur scène, tu vois, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne sont pas sûrs d'eux, et même s'ils sont connus, même s'ils ont vendu beaucoup de zéniths, ça n'empêche pas qu'ils peuvent avoir ce problème-là. Et si, du coup, ils ne sont pas accompagnés par un... ce qu'on appelle un préparateur mental, si tu veux, comme pour les sportifs, eh bien, ils ne vont pas y aller, et même s'ils ont une super voix, même si quand ils jouent, quand ils chantent, tout le monde s'émerveille, voilà, à un moment, si la tête, elle ne suit pas, et qu'ils n'osent pas monter sur scène, ça ne colle pas. Et donc, ce dont je te parlais par rapport à cette préparation mentale, c'était par rapport aux aigus, parce qu'on a le cerveau qui nous joue des tours, par rapport à certaines notes, ou des notes que si tu les isoles, ou que tu les... au contraire, tu les mets dans une petite gamme, un petit jeu, un petit éducatif, un petit exo, comme je peux faire avec les personnes que j'accompagne, la note, elle va passer. La note, elle va passer. Et puis, par contre, la note dans le morceau, ça va être galère. Et il y a un truc, par exemple, qui joue, c'est que c'est la hauteur relative de la note, c'est-à-dire qu'au milieu d'une gamme, tu te rends peut-être moins compte de la note, tu sais que tu vas faire plusieurs arpèges, tu vas, voilà, tu ne fais peut-être pas gaffe, mais par contre, dans la chanson, tu sais qu'il y a le moment qui arrive, là, il y a ton cerveau qui fait... alerte, alerte, on arrive sur le point dur, on arrive sur le passage difficile et du coup, ça merde. Ça merde, pourquoi ? Parce que ton corps, il essaye de s'accrocher aux branches, il essaye de faire tout ce qu'il peut pour que ça passe et bien souvent, il n'a pas forcément raison. En tout cas, moins tu vas en faire, mieux ça va se passer. Et alors, une des raisons, ça peut être la note qui est en fait avant et l'intervalle et du coup, si tu veux, quand tu dépasses la tierce, donc à partir de la quarte, 15, 6, tout ça, le fait que tu viennes d'une note qui est assez éloignée, du coup, pour toi, ça te conditionne à penser que cette note va être difficile à atteindre, la note suivante va être difficile à atteindre. Alors qu'en fait, non, pas forcément. Tu vois, c'est comme si, je donnais cette analogie, il y a une personne qui vient vers toi, qui te serre la main, bon, elle fait, allez, 2 cm de plus que toi, elle ne va pas te paraître un géant. Si par contre, tu es accroupi en train de refaire ton lacet et cette personne, elle se plante juste devant toi, tu vas lever la tête, tu vas la regarder et te dire, oh là là, elle est grande cette personne. Donc, tu vois, c'est juste une question de positionnement. Et ça, ça peut arriver avec les notes. Donc, l'intervalle, il va pouvoir conditionner comme ça une sorte de crainte et là, ton cerveau, il se met en mode panique et du coup, ça ne suit plus. Et puis, la note, elle ne passe pas. Enfin bref, donc, on parlait de ça. Et puis, je parlais aussi de ce qu'on pouvait faire et de la méthode, moi, que j'ai mise au point pour gérer les aigus. Donc, bon, ça, c'était hier. Et puis, ce matin, pour les gens qui font partie de mon carnet d'adresses, je leur ai envoyé un message par rapport justement aux aigus parce que c'est quelque chose qui vous intéresse pour expliquer, pour donner des clés en fait, des clés pour atteindre les aigus plus facilement. Les clés, je vais te faire un petit résumé, mais il y a de toute façon à un moment ou à un autre une gestion du flux d'air à faire. Si tu as trop d'air, si tu n'as pas assez d'air, il va falloir gérer de la pression au niveau de tes cordes vocales. Il va falloir gérer, bon, là, je ne peux pas tout te réexpliquer, mais il y a des exercices. Mais en tout cas, voilà, exercice de flux d'air si tu cherches. Exercice de flux d'air, ça, il t'en faut. Il faut absolument que tu arrives à doser ça pour accéder aux aigus. On a parlé aussi de la langue. La langue, elle rentre en jeu. La langue, alors tu sais qu'elle t'aide à articuler, à dire tes textes, mais elle va aussi t'aider par des leviers acoustiques. Elle va t'aider aussi à faciliter l'accès à des notes aigues. Donc, c'est important d'avoir, de développer l'agilité de ta langue par rapport à cela. Et puis, tu as bien sûr tes cordes vocales, tu as ton larynx qui va, s'il a besoin d'être mobile, alors ça, tu peux t'en apercevoir si tu déglutis, si tu avales ta salive, tu vas sentir que ton larynx, il va bouger dans ta gorge. Un petit mouvement de baïonnette, il monte, il redescend. Et on a absolument besoin d'une mobilité du larynx. Je veux dire, le bloquer, entre guillemets, à un endroit, ce serait un peu une ineptie. On a besoin qu'il puisse monter, on a besoin qu'il puisse redescendre. pour gérer les notes. Et voilà, donc après, il y a des exercices par rapport à ça. C'est pareil pour la mâchoire. Tu sais qu'il y a dans la zone, dans la zone entre le haut du thorax et la tête, la zone de la gorge, du coup, tout ça, si tu veux, il y a beaucoup d'imbrications au niveau des muscles. Et du coup, si tu as une mâchoire qui est crispée, ça va te gêner pour accéder aux aigus facilement. En tout cas, ça va t'handicaper. Et donc voilà, tout ce qui est massage de la mâchoire, tout ce qui est exercice de détente de la mâchoire, ça va nous aider pour les aigus. Et justement, c'est ce que je t'indiquais ce matin, en tout cas aux personnes qui ont reçu mon message, c'est que dans les techniques que j'utilise, on fait ça justement. Il y a des exos, j'ai enregistré des exos, j'ai préparé tout ça. Ça, c'est une formation spécifique par rapport aux aigus. Et puis, on ne parle pas que de ça, évidemment. On parle aussi de belting, on parle de la voix de tête, on parle de la voix mixte, enfin, voilà, toutes ces choses qui font partie des aigus et qui sont en général... Enfin, les chanteuses et les chanteurs sont à la recherche de ces choses-là. Donc, on a parlé de ça ce matin. Alors, voilà un petit peu pour le récap de la semaine. Alors du coup, dimanche, on t'a préparé une nouvelle vidéo avec Dominique. Là, c'est une vidéo qui va être bien sympa. Tu vas voir si tu as apprécié les précédentes vidéos, notamment sur comment chante Mika, comment chante tel artiste. Là, on va te décrypter, je te décrypte une nouvelle artiste, une chanteuse, dimanche. Donc, ne rate pas cette vidéo. Et alors après, bon là, je t'ai un peu expliqué en fait tout ce qui s'est passé dans la semaine. Tu vas me dire, ouais, mais Antoine, c'est bien sympa. Sauf que moi, je ne fais pas partie de ton carnet d'adresses. Donc, tes messages, je ne les reçois pas. Tes conseils, je ne les reçois pas. Alors, tu peux postuler si tu veux pour les recevoir. Tu peux faire ta demande tout simplement. Alors, on va te mettre un lien dans la description ou sur l'écran de fin, la fin de la vidéo. Tu vas pouvoir cliquer dessus pour faire ta demande, pour faire partie de mon carnet d'adresses, pour recevoir aussi tous ces conseils privilégiés, vraiment spécialisés sur la voix et sur comment je peux t'aider à chanter puisque tu vois que, voilà, tu vois, rien que cette semaine, cette semaine, j'ai déjà donné pas mal de clés et je vais continuer la semaine prochaine comme ça. Donc, écoute, voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Bon, tu vois, je fais mon petit tour dans la ville. Ce n'est pas plus mal non plus. Après, voilà. Je ne te dis pas que je ne referai pas des vidéos dans la voiture, mais voilà. Écoute, moi, je te souhaite une bonne soirée si tu regardes cette vidéo-là en début de soirée vendredi quand elle sort. Et puis sinon, je te redis à dimanche pour cette prochaine vidéo. Et puis surtout, voilà, n'hésite pas à faire ta demande si tu veux, dès la semaine prochaine, recevoir tous ces conseils que je continue à diffuser. Eh bien, écoute, à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501